Aujourd'hui, on a un thème absolument extraordinaire, un thème qui réunit plein de monde, un thème qui réunit aussi plein, plein, plein de philosophies et d'apprentissages qu'on a eus tout au long de notre vie. On va parler du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est une philosophie hawaïenne qui est là depuis des millénaires. Ça veut dire rectification des erreurs. Ça veut aussi dire guérison par le pardon et par la transmutation. Pourquoi? Parce qu'on a des mémoires. On a énormément de mémoires. Notre vie n'est qu'une répétition de mémoire. Et grâce à cette méthode, je dirais plutôt à cette philosophie qui s'appelle le Ho'oponopono, nous allons pouvoir nous libérer, nous libérer des mémoires toxiques et surtout arrêter d'être victime, victime de toute une série d'événements. Donc le docteur Yulen, maintenant, il enseigne à travers le monde. Et il a toute une équipe aussi qui enseigne le S-I-T-H, Self Identity True Ho'oponopono, à travers le monde. Ces mémoires-là, ici dans ce livre-ci de Mme Mabel Katz, elle donne une magnifique image. Elle donne un film. C'est ce qu'on est à préférer. Maintenant, par contre, il y a la numérisation. Ce n'est pas la même chose, mais imaginez une roulette avec toutes les images d'un film. Je vous projette le film sur un mur. Donc le film est ici, derrière moi, dans la salle de projection, et je le projette sur le mur face à moi. Et j'essaie d'agir sur la projection du film. Est-ce que ça va être efficace, vous pensez? D'essayer d'aller agir sur le mur pour soit enlever de la couleur ou enlever quelque chose. Où il est imprimé, le film? Sur la bobine derrière moi. C'est là que c'est imprimé. Et la bobine derrière moi, on va dire que c'est mon cerveau. On va dire que c'est mes mémoires à l'intérieur de moi. Et ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est que la projection de ces mémoires-là que j'ai à l'intérieur de moi, qui vont se projeter à l'extérieur. Donc, je ne peux pas avoir une action sur la mémoire à l'extérieur. Donc, sur les situations extérieures, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mon seul pouvoir, il est d'aller nettoyer la mémoire qui est en moi. Donc, si on prend l'image du film encore, d'aller enlever le petit bout de film que je ne veux plus. Je trouve que cette image-là de Mme Mabel Quartz est une magnifique image pour montrer comment est-ce qu'à quelque part, ça ne sert à rien de se débattre pour essayer de changer ce qui se passe dans la vie quand ce ne sont que les mémoires qui nous projettent cette information-là, qui reproduisent l'histoire d'un de nos ancêtres et qui la remettent en film devant nous. « Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. » Ça, c'est la petite phrase passe-partout. Mais à quelque part, il faut que vous soyez conscient aussi que vous portez ces mémoires-là. Il faut savoir aussi comment ça fonctionne. Si vous décortiquez le mot conscient, vous allez voir « con », ça veut dire « avec ». « Science », ça veut dire la science. Donc, être conscient, avoir une ouverture de conscience, c'est accepter la science. C'est pour ça que, dans un autre moment, on parlera du cerveau, comment ça fonctionne dans votre cerveau. Où sont logées toutes ces mémoires-là? C'est dans notre cerveau ancien. Et comment on fait pour faire des ponts entre notre intellect et notre cerveau ancien? Comment ça fonctionne? Mais pour l'instant, comme on parle simplement de la base du Ho'oponopono qui est vraiment une façon de rectifier les erreurs, une façon de nettoyer les mémoires, de se libérer des mémoires par le pardon et la transmutation pour faire le vide. Mais le vide, ça nous fait peur. Parce qu'on a une croyance qui nous dit que l'univers ne tolère pas le vide. On dit toujours, dès qu'on fait le vide ou dès qu'on nettoie quelque chose, remplacer ça par autre chose. Non. Dans le Ho'oponopono, c'est remplacer rien. Libérer les mémoires, libérer les mémoires, créer le vide. Et dans ce vide est la plénitude. Dans ce vide est la vie. Dans ce vide est le divin. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, il ne faut pas avoir peur du vide. Il est plein. Il est plein d'amour, ce vide. Parce que la base, c'est de s'aimer. Et quand on veut se libérer de nos mémoires, on commence à s'aimer. On commence à s'aimer de plus en plus parce que c'est à part amour pour nous qu'on se libère de ces mémoires-là. Donc, c'est très, très, très important. Le mot, le mot le plus grand, le mot le plus beau, c'est le mot amour. Et ça, on peut aussi réussir quand on ouvre notre conscience, quand on sait comment ça fait et quand on se met en action. Eh bien, dans cette optique-là, de se mettre en action, de se mettre en action, c'est de devenir de plus en plus conscient qu'à chaque fois qu'il nous arrive un événement qui vient nous bousculer, qui vient nous travailler, qui vient nous chavirer un peu, on se recentre. On devient cohérent avec tout ce qu'on a appris, tout ce que le Ho'oponopono nous a appris. On aligne nos trois C. C'est comme ça que je les ai nommés, nos trois C. Notre corps, notre cœur et notre cerveau. Parce que nous aussi, on fait un. On essaie toujours de dire on fait l'unité à l'extérieur, on fait l'unité à l'extérieur, mais l'unité, il faut commencer en nous. La plupart du temps, on pense telle chose. On ressent telle chose. L'amour qu'on a est pour telle chose. Et notre corps, il fait autre chose. Alors, on se promène comme un pantin comme ça. Pour ceux qui ont déjà vu les Sentinelles de l'air, le pantin se promène comme ça. Il pense quelque chose, il y a le cœur qui voudrait faire autre chose, puis il y a le corps qui fait autre chose. Apprenons à nous aligner. Apprenons à être cohérents entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Je trouve que cette façon de voir les choses nous permet cette cohérence-là. Parce qu'on a assez d'amour pour nous pour accepter de libérer, de se libérer des mémoires. On le passe dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, chaque personne qu'on rencontre, chaque situation difficile qu'on rencontre est une autre opportunité qui nous est présentée pour nettoyer une mémoire. Et on comprend comment ça fonctionne. Quand je vous expliquerai le cerveau, vous verrez où tout ça s'est logé à l'intérieur du cerveau mamalien ou du cerveau nouveau ou du cerveau reptilien et de faire les ponts. Parce que c'est là qu'on est rendus. On est rendus à être cohérents, à être réunifiés, à arrêtés d'être juste une émotion ou juste un corps qui agit ou juste une tête qui réfléchit. On est un tout. On est un être d'amour, un être qui est uni avec tous les autres sur la Terre et avec tout ce qui existe. Donc cette phrase qui était sur le temple de Delphes qui dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers », plus on reconnaît nos mémoires, plus on se connaît et plus on s'ouvre à l'univers. Parce qu'en fait, on est tous interreliés. On fait une belle ouverture de conscience. Et l'autre, la situation, est toujours là à notre service. Souvenez-vous de la phrase « en quoi c'est à mon service ». ou un professeur. Oui, c'est une belle nouvelle autre chose. Le murder de Dieu. Encore une autre chose à mon service. Leur ennêtres est un autre chose à mon service. Et puis on se retrouve.